bonjour à tous et à toutes c'est notre ami Herméco et c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui aujourd'hui alors comme je l'avais dit sur instagram une vidéo sur la nouvelle fourmi que j'ai que j'ai reçu d'un ami nous allons tout de suite savoir ce que c'est donc en fait c'est une d'une manica rubina donc je vous ferai un truc plus approfondi sur le sur l'espèce donc voilà donc elle a répondu en fait qu'un avait déjà ses ouvrir là donc après comme on peut le voir elle a refait des oeufs donc je vous ferai des plans un peu mieux donc on pense qui est bizarre c'est que voilà ça n'a pas beaucoup d'appétit j'ai l'impression que elle mange pas beaucoup donc du coup on va passer sur un petit un petit suivi d'élevage alors je vais pas donner tout en détail voilà donc je vais donner une grosse une petite fourchette après pour pour plus de d'informations faudra aller sur les forums discuter avec des gens et tout donc pour en savoir mieux donc là je vais juste vous dire les bases entre guillemets de où on trouve l'espèce et tout donc ce sera juste juste ça donc du coup c'est un genre de manique c'est un manique donc du coup c'est une manique un rubin rubin donc la taille de de l'ouvrir c'est approximativement de 5 à ça peut monter s'appeler de 5 à 9 mm du coup la taille de la gine ça c'est beaucoup plus du coup je vous mettrai le la taille de en tout cas de ma reine je mettrai c'est la taille de ma reine donc les il ya des possibilités de confusion donc à s'envrir bien il n'y en a pas forcément mais elles peuvent être confondues avec des des miremi cas donc faire à faire attention bien regarder donc c'est les manikas rubita on les trouve en altitude donc dans les prairies dans les lisières et tout sur les pistes forestiers talus gravier tout donc on les trouvera un peu de partout en altitude donc à certaines zones géographiques donc on peut les trouver de 900 à 2000 mètres donc c'est l'approximation donc ça peut monter plus ça peut monter moins face à peu aller moins où on peut trouver une colonie de manikas donc on peut trouver en pierre enfin sous les pierres pardon directement dans le sol simplement donc pour la nourriture les ouvrières généralement sont seuls pour chercher leur nourriture donc une proie est égale à une fourmi alors peut-être qu'elles peuvent s'entraider mais ça ça je le verrai bien au niveau de de ma fondation et du coup c'est une espèce qui est monogène voire oligogène donc ce qui est ce qui signifie qu'il peut avoir quelques rennes mais elles ne vivent pas en groupe du coup c'est une fondation indépendante par plusieurs rennes qui se regroupent sous une pierre donc la manikas en fait possède possède un aiguillon donc comme les guêpes comme les guêpes les abeilles et tout comme voilà et en fait sa piqûre en fait et la piqûre est possible mes parents du coup elle est assez douloureuse c'est pas une piqûre monstrueuse mais voilà ça peut faire mal donc après je n'ai pas encore d'informations sur le nombre de maximum d'ouvrières qui peut que peut avoir c'est une fondation mais à mon avis je pense qu'il peut être une dizaine d'ouvriers donc que dites moi en commentaire si c'est plus ou moins donc du coup les images et à partir de dans juin de juin à août mais moi quand je suis allé à la montagne en septembre il y en avait aussi des il y avait des sexuées mâles femelles en manikas donc du coup ça peut aller jusqu'en septembre mais vu voilà en ce moment les changements ça a été bizarre au niveau du climat donc du coup le climat a changé donc du coup ça c'est un peu tout perturbé j'ai l'impression donc du coup voilà si si vous avez aimé la vidéo abonnez vous et puis on se dit à la prochaine allez salut et puis on se dit à la prochaine on se dit à la prochaine on se dit à la prochaine Sous-titrage ST' 501